à cette semaine de la formation à distance organisée par Fadio, avec le soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation. Alors, ce midi, on est bien heureux, on a le privilège d'avoir avec nous Cadre 21, donc Maxime Pellchat et Jacques Coul, qui vont se présenter par la suite, qui viennent nous parler de l'intégration des langages augmentés pour optimiser l'expérience en ligne. Alors, Maxime et Jacques, je vous lance le flambeau. Bon atelier. Merci, Karine. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce midi, du moins ce midi, heure du Québec, évidemment. Alors, je me présente effectivement, Maxime Pellchat. Je suis un ancien enseignant au secondaire pendant une quinzaine d'années et depuis quelques années, j'ai le poste de stratège numérique au cadre 21. et je vous présente aussi mon patron qui est là avec moi pour m'appuyer dans cette présentation aujourd'hui. Alors Jacques, si tu veux dire un petit mot. Oui, bonjour tout le monde. Jacques Coul et je suis très heureux de travailler avec vous aujourd'hui, Cadre 21, qui est un organisme en vue non lucratif. Ton mandat principal est celui du développement professionnel. et j'espère que vous allez apprécier la présentation. C'est surtout Maxime qui a le volant pour la présentation sur le sujet des langages augmentés et je pourrais aussi compléter soit par le clavardage ou une part de vivre à différents moments. Donc, je vous souhaite une excellente présentation. En effet, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour commenter, pour discuter en parallèle. Jacques va piloter tout ça. Moi, je vais essayer de concentrer mon attention sur cette présentation-là que j'ai élaborée dans Géniali. Et je vous avertis tout de suite que j'ai eu le goût de me déséquilibrer un petit peu en faisant beaucoup de changements par rapport à ça et des changements très, très frais. Alors, j'espère que tout fonctionne bien et puis que ça puisse justement vous faire poser des questions sur la façon dont vous intégrez probablement déjà les langages augmentés et c'est ce qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je vois passer dans le clavardage Karine qui dit pour commenter sur Twitter avec le mot clic semaine fade, ça ne peut pas être plus approprié que justement par rapport au contenu de cet atelier aujourd'hui. Alors, je commence d'emblée en disant nous sommes des immigrants du numérique. La plupart d'entre nous, probablement à ligne, nous sommes considérés comme étant des immigrants du numérique. Donc, notre jeunesse n'a pas été de cette époque numérique, mais on y est arrivé. J'ai lu et j'ai écouté notamment Marc Prenski discuter de tout ça. Je me souviens d'avoir entendu un super balado avec Roberto Gauvin qui interviewait Marc Prenski à ce sujet-là. Et d'ailleurs, le sujet de cet atelier-là sur les langages augmentés est moins sur la notion d'immigrant du numérique et de ses compétences, à proprement dit, à le manipuler, à le comprendre, les enjeux éthiques et tout ça. On est moins dans cet angle-là, mais plutôt sur notre rapport à l'information qui change entre ceux qu'on dit étant les natifs du numérique, donc les jeunes qui sont avec nous dans le cadre scolaire, et puis nous, les adultes qui sont immigrants du numérique. Et puis, je me souviens d'avoir pris une note un petit peu plus tôt cette semaine, je pense que c'est pendant l'atelier sur le rapport du Conseil supérieur de l'éducation ici au Québec au sujet du numérique. Et puis, il y avait une petite discussion justement avec la bardage où est-ce qu'il était question des fois qu'on a galvaudé un peu le concept du natif du numérique comme étant quelqu'un qui était tout de go, qui comprenait tous les éléments qui tournent autour du numérique. Et puis, je me souviens d'un commentaire d'Alexandre Ankerli qui spécifiait peut-être aussi qu'il y a la notion de résident du numérique et de touriste du numérique. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant à ce sujet-là. Et puis, c'est un peu dans cette optique-là que je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est sûr que quand on regarde ça d'un petit peu plus près, on peut parler qu'il y a un décalage générationnel dans la société en ce moment, entre ceux qui justement sont nés dans un univers où est-ce que le numérique a pris toute la place, dans à peu près toutes les sphères de la vie, on pourrait dire aujourd'hui, puis particulièrement après presque un an, dans une formule pandémie, clairement, le numérique fait partie de notre vie de tous les jours. Face justement aux immigrants du numérique qui ont connu une période qu'on pourrait dire analogique avant d'arriver dans cette période récente où est-ce que le numérique prend toute la place. Puis évidemment, c'est ce que je trouve intéressant dans ce schéma-là, les éléments, les outils technologiques pour accéder à l'information se sont évidemment multipliés. Donc, quand on parle des natifs du numérique, puis c'est là-dessus que je veux qu'on attire notre attention, les natifs du numérique ont accès à une foule d'outils pour accéder à l'information. Depuis, dans le fond, qu'ils sont tout petits, ils arrivent justement dans le monde scolaire avec ça. Ce qui fait en sorte que quand on parle d'accéder à l'information, puis qu'on parle d'Internet, le Cefrio, le feu Cefrio qui nous proposait dans ses différents rapports, celui de 2019 montrait le niveau d'habileté des gens au niveau de leur aptitude à naviguer, dans le fond, sur Internet en général. Puis, on voit que plus, dans le fond, plus on est dans la tranche d'âge élevé, moins on se sent à l'aise à naviguer confortablement, sécuritairement, avec aisance sur le net. Donc, on vit en ce moment dans une période de transition où est-ce qu'il y a par défaut des gens qui se sentent à l'aise et d'autres qui ne se sentent pas à l'aise. Et puis, c'est peut-être normal, dans le fond, de se sentir comme ça. Quand on voit que, dans le fond, dans le dernier siècle, le développement technologique s'est accéléré d'une façon incroyable, on peut voir que dans les dernières années, le fait d'avoir 50 millions d'utilisateurs qui utilisent un outil ou un service en particulier a grandi de façon exponentielle, on pourrait dire. Notamment, ça avait été beaucoup, on avait beaucoup fait état du phénomène de Pokémon Go qui, seulement en quelques jours, dans le fond, avait atteint 50 millions d'utilisateurs autour de cette application de réalité augmentée à ce niveau-là. Fait que c'est normal de se sentir dépassé, évidemment. Puis, moi, il y a un thème qui m'est très cher, qui montre bien comment ça a pu changer, c'est relativement à la musique. Je me souviens d'avoir fait un petit schéma là-dessus que je vous offre ici qui montre que depuis 1995, donc depuis vraiment, depuis à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, notre rapport à accéder à la musique comme contenu a complètement changé. Donc, pour pouvoir aller chercher sa musique préférée, on se déplaçait en magasin, puis voyait comment les différentes plateformes ont évolué très, très vite dans les dernières années, avec toutes sortes d'évolutions. Puis, j'ai pris la peine d'ailleurs de mettre The Pirate Bay, comme même le système parallèle que le numérique peut nous offrir aussi pour aller chercher de l'information jusqu'aux plateformes d'écoute en continu en ce moment qu'on a avec abonnement toute la musique qu'on veut au bout des doigts. Donc, ça va très, très vite. Pour toujours rester dans le principe de notre rapport à l'information, c'est un peu comme ça qu'on voit que tranquillement, dans les dernières années, on a un changement à l'accessibilité à l'information. Notre lecture change et c'est peut-être dû parce qu'avec le numérique, on n'écrit pas nécessairement de la même façon qu'on l'écrivait de façon analogique, que ce soit à la main, que ce soit sur le papier traditionnel et sur lequel, justement, le modèle scolaire a été bâti dans les derniers, on pourrait quasiment dire, dans les derniers siècles. Donc, on peut dire qu'on a passé d'une écriture linéaire vers des nouvelles écritures médiatiques qui ne sont pas du tout linéaires et où est-ce que, justement, quand une personne accède à une même information, peut se retrouver avec un chemin complètement différent d'une même personne qui avait pourtant le même point de départ, ce qui n'est pas nécessairement la même chose dans une perspective comme, par exemple, dans un livre. À ce sujet-là, il est intéressant de creuser les travaux de Michel Cartier, qui a beaucoup étudié la question dans les dernières décennies et qui porte justement un regard très intéressant sur ce passage-là des écritures linéaires vers les écritures médiatiques. Et on peut voir que, justement, on passe tranquillement d'une lecture qui était essentiellement paquée il y a à peine quelques décennies vers une lecture écran qui est de plus en plus fréquente. et, évidemment, notre rapport à l'information n'est pas du tout le même. Donc, on se retrouve dans une lecture papier avec une lecture qui est très, très, très dirigée, qui est très, très, très encadrée, alors qu'avec une lecture écran, bien, évidemment, même le support n'est pas le même. Puis là, ici, ce n'est pas l'intention de faire le débat sur la lumière bleue, etc., mais plutôt de porter un regard sur quand nos yeux se promènent à l'écran, ils ne se promènent clairement pas de la même façon qu'on peut le faire sur un support matériel comme sur la lecture papier. Puis à ce moment-là, on parle même d'une façon d'aborder l'information qui se rapproche beaucoup plus de la culture orale que de la culture écrite et, jusqu'à un certain point, de la culture scolaire standard. Quand on réfléchit à cet élément-là, on peut dire qu'un peu comme Michel Cartier le soulève, bien, on est de plus en plus visuel, on est de plus en plus interactif et on est de plus en plus immersif dans notre rapport à l'information. Je vois, Jacques, que tu veux ajouter un petit quelque chose. Je veux juste, justement, pour le bénéfice des gens qui ne connaîtraient peut-être moins, Michel Cartier, un monsieur qui a enseigné en communication à l'UQAM pendant des décennies et dont la feuille de route est assez imposante. J'ai mis dans le clavardage un lien vers un site qui expose, justement, ses réflexions avec John Osmond, bien connu dans le domaine aussi. Si vous avez entendu l'expression « wire key » au lieu de « higher key », ça vient de John. Et Michel Cartier, on a eu le grand bonheur au CAC 21 de s'asseoir avec lui, avec différentes personnes. Je vois qu'il y a Jean-Pierre Dufresne dans la pièce. Merci, Jean-Pierre, de nous avoir mis aussi en contact avec M. Cartier. Et on a un peu reçu les enseignements de M. Cartier en 2016-2017 pour voir comment est-ce que cette réflexion-là qu'il porte, ce regard assez critique par rapport à l'évolution de la société et avec cette émergence de l'information-là, c'est quoi les impacts de ceci pour le monde de l'éducation, de l'enseignement et de l'apprentissage, vers le quoi on se dirige ici dans notre propos de la présentation, sur les langages augmentés. Et que c'est justement grâce à ces rencontres-là, M. Cartier, qui nous a allégué plusieurs de ses travaux, qu'on a pu justement monter une formation qui porte un nom des langages augmentés, un lien que je vais vous refiler dans le cadre d'âge. Donc, voilà pour... C'est un peu notre Michel Ferre québécois. Voilà. En effet, j'ai pris beaucoup d'intérêt à découvrir le regard qu'il portait là-dessus. Puis notamment, pour terminer un peu sur la lecture, de voir comment effectivement notre cheminement vers notre rapport à l'information est vraiment différente de la lecture typographique standard, de la lecture qu'on dit métaphorique, où est-ce qu'il y a un assemblage, puis là, on peut voir là-dedans les aspects un peu multimédia qui peuvent être intégrés, les aspects des hyperliens qui peuvent nous amener ailleurs et tout ça. C'est juste à comment on peut vivre toute une aventure en faisant une seule recherche Wikipédia. À ce moment-là, on sait où ça commence, on ne sait pas toujours où ça finit, dépendant où est-ce qu'on clique. Évidemment, tout ça a fait en sorte qu'on se retrouve avec une espèce de décalage entre peut-être la culture scolaire qui est beaucoup plus proche de la lecture typographique standard dans la façon dont elle est aménagée et de la façon dont on l'a vécu nous-mêmes dans notre propre jeunesse et qu'on est, comme on disait tantôt, dans une période de transition à ce niveau-là. Et puis, quand on regarde ça, ça me fait beaucoup penser à la présentation de François Guité hier, puis ceux qui sont avec nous aujourd'hui puis qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister en direct à la présentation de François Guité hier matin. Retourner sur le site de la semaine de la FAD pour aller réentendre ça, c'est vraiment intéressant. Puis notamment, son visuel était fort bien élaboré et très, très, très en phase avec le propos d'aujourd'hui. Je me suis permis d'ailleurs d'aller repiquer une de ces diapos pour rappeler, dans le fond, que là, dans une lecture métaphorique comme ça, souvent, less is more, jusqu'à un certain point, comme dit l'expression, et que même d'un point de vue pédagogique, François nous rappelait que les caractéristiques d'un bon contenu en ligne ont les caractéristiques qui sont indiquées là, organisées, elles sont simples, c'est interactif, c'est succinct, c'est pertinent. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on veut qu'on continue à s'entretenir avec vous aujourd'hui. Ce qui nous amène, avec tous ces changements-là, à la pertinence de la démarche qui a été fait, qui a abouti en 2019, au printemps 2019, donc ça va faire bientôt deux ans, que le ministère de l'Éducation, ici au Québec, nous présentait le cadre de référence de la compétence numérique et qui, lui-même, autant dans son contenu que dans son contenant, est très, très, très inspiré de ce qu'on regarde depuis tout à l'heure. Puis, notamment au niveau du contenant, puis je salue ici, puis peut-être qu'il est là, je salue ici le travail d'Alexandre Chenette qui est conseiller pédagogique au Récit du développement de la personne ici au Québec et qui s'est emparé tout de suite du document pour en faire un langage augmenté, partageable facilement sur les médias sociaux et sa présentation, Géniali, avait voyagé beaucoup et je me permets justement de la reprendre ici, où est-ce que les douze dimensions de la compétence numérique, telles qu'elles ont été présentées par le groupe qui a participé à cette élaboration-là, peuvent être en exploration, comme ça, en cliquant, et ça nous ramène justement toujours à notre point de départ et ce qui est particulièrement intéressant. Puis, comme vous voyez, je ne suis pas obligé de commencer au point numéro un. Donc, on est moins dans la linéarité, on est plus dans l'exploration selon ce qui nous attire l'œil puis vous voyez les éléments visuels et tout ça. Ça fait que dans cette représentation très, très, très simple, on parlait de simplicité tout à l'heure, dans ce Géniali-là interactif qu'on peut aller cliquer pour aller explorer les dimensions, du moins le résumé de ces dimensions-là. Il y a quelque chose de très intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs le lien direct pour y accéder puis évidemment aussi le lien pour aller voir le document complet du cadre de la référence sur lequel on va baser la suite aussi de l'exploration de ce contenu-là. Je vois Jacques du coin de l'œil qui continue à taper et puis je vois aussi le clavardage aussi. Fait que ne gênez-vous pas de continuer à échanger dans le clavardage. C'est vraiment intéressant de voir ça descendre comme ça du coin de l'œil. Si au cadre 21, dans notre équipe, on a épluché le document activement dès sa sortie au printemps 2019 et on a fait l'exercice de voir est-ce que l'offre de formation continue? Parce que ceux qui connaissent un peu moins le cadre 21, on est un organisme à but non lucratif qui est partenaire avec le ministère de l'Éducation pour l'accompagnement et la formation continue des acteurs en éducation au Québec. Donc, depuis le lancement du plan d'action numérique en 2018, toutes nos formations en ligne sont accessibles sans frais pour tout le personnel scolaire du Québec. On a développé depuis, c'est en automne 2019, les écoles francophones des autres provinces canadiennes ont pu avoir accès grâce au programme Code Can aussi et on est toujours ouvert à discuter avec les autres instances de la francophonie pour appuyer le développement professionnel des acteurs en éducation. On a fait l'exercice de voir est-ce que nos formations en ligne sont en adéquation, peuvent se lier aux 12 dimensions du cadre de référence de la compétence numérique. Et puis, évidemment, on a vu que plusieurs de nos formations peuvent s'intégrer directement ou indirectement à l'une ou l'autre des 12 dimensions. Voici ce que ça a donné comme exercice. On l'a schématisé comme ça, toujours dans un principe qui tend vers les langages augmentés. Puis, justement, ça m'amène à faire juste un petit arrêt sur le modèle de formation continue du cadre 21. S'il y en a qui étaient là à la présentation de lundi midi, j'en ai fait un bref aperçu. Puis, tout est disponible dans cette présentation interactive-là aussi où est-ce qu'on présente le modèle en gros qui veut mettre à l'avant-plan, oui, les apprentissages, mais aussi la reconnaissance de ces apprentissages-là dans une démarche de développement professionnel. On a en ce moment 25 formations en ligne regroupées sous trois axes, les compétences numériques, stratégie pédagogique et le soutien aux apprenants. On annonçait justement lundi qu'on en a un quatrième axe autour de la formation à distance qui est en développement et que les premières formations sont justement faites en collaboration avec la dynamique équipe de la FADIO qu'on salue puis qu'on remercie de l'invitation à s'entretenir avec vous aujourd'hui. Nos formations sont développées sous quatre niveaux qu'on dit non linéaires, dont le premier, explorateur, est plus dans la connaissance, la découverte, l'introduction. Et dès le deuxième niveau, architecte, on propose de passer à l'action en classe avec ses étudiants, ses élèves, donc ses apprenants et de pouvoir réfléchir sur le comment et les retombées qu'il y a eu sur cette expérience-là en classe. Au niveau virtuose, on peut témoigner du fait qu'on a intégré des stratégies, des compétences tout au long de notre pratique qui sont bien implantées tout au long de notre session. Et au niveau innovateur, on salue le leadership et les capacités d'accompagnement et de partage que plusieurs font selon certains sujets. Donc, ce ne sont pas des niveaux de complexité, mais bien des niveaux d'intégration de ces différentes stratégies et compétences-là. Oups, ce n'était pas le bon bleu plein écran. On se retrouve avec, à ce moment-là, une offre de témoignés, dans le fond, de ces apprentissages-là par le biais d'un formulaire qui peut proposer d'avoir un badge numérique pour reconnaître ce moment de formation continue-là. chaque demande de badge est accompagnée d'une rétroaction personnalisée par notre équipe de responsables de la rétroaction qui prend le temps évidemment de lire ce qui a été soumis évidemment là-dessus. Et tout ça est encapsulé dans un badge numérique qui décrit la formation qui a été suivie et qui aussi vient donner la possibilité de pouvoir consulter la preuve qui a été soumise. et c'est particulièrement intéressant pour ceux qui sont passés à l'action dans les niveaux 2 et 3 et 4 et qui agissent dans le milieu de voir ces traces de ce qui est fait auprès des apprenants et tout ça encapsulé dans un badge numérique avec une adresse URL unique pour chacun des apprenants. Maxime, je me permets juste d'ajouter le point suivant, c'est que ces formations-là, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'obligation de date limite parce que nous, on ne connaît pas toutes les réalités différentes de chaque milieu, ça permet justement au milieu, que ce soit avec les CP ou les groupes d'enseignants ou une direction de se mobiliser soit individuellement ou collectivement dans une démarche de formation continue et finalement, c'est à vous de vous l'approprier et nous, à ce moment-là, on arrive pour appuyer ça avec une bonne rétroaction aidante et ensuite de la reconnaissance aux efforts à chacun des niveaux que Maxime décrivait. L'équipe du FADio l'a partagé à quelques reprises déjà cette semaine, on a effectivement un badge relatif à la semaine de la FAD qui est offert dans le contexte de cette semaine de la FAD. Vous avez les liens pour aller le récupérer et qui témoignent de votre démarche active de formation continue en vous impliquant dans un minimum de trois ateliers qui sont présentés cette semaine et de nous raconter en quelques mots les apprentissages que vous pensez réinvestir dans votre pratique qui sont issus de ces différents moments-là. Je reviens à notre offre de formation et comment elle s'intègre dans le cadre de référence de la compétence numérique et comment tout ça peut être intégré dans une perspective de langage augmenté qui vient optimiser comme le titre de la présentation le dit, l'expérience en ligne. Donc, c'est sûr qu'on est plus en regard, on focalise un petit peu plus sur le contenant que sur le contenu. J'ai essayé de faire l'exercice de cartographier un peu à partir de, comme Jacques le disait tout à l'heure, de la formation au langage augmenté. Comment on peut venir tisser une toile sur les différentes autres formations qu'on a qui viennent travailler différentes dimensions du cadre de référence de la compétence numérique. Et puis là, j'en ai ciblé quatre. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais je pense que c'est ces quatre-là qui sont exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage, collaborer à l'aide du numérique, produire du contenu avec le numérique puis communiquer à l'aide du numérique. C'était d'ailleurs très à propos dans l'atelier de ce matin avec l'équipe de l'UQTR autour de France Lafleur qui était là qui parlait de médias sociaux ce matin. Donc, on est au cœur de tout ça puis de voir que partout dans ces éléments-là se cachent, je dirais, pas vrai, pas se cachent, mais plutôt s'intègrent directement ou parfois plus indirectement les langages augmentés partout là-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle de langage augmenté, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement là-dessus? On va aller explorer les langages augmentés à proprement dit. On pourrait dire que les langages augmentés sont une façon dans le fond de se représenter l'information comme on disait tantôt dans une perspective d'une lecture plus métaphorique. Donc là, le visuel devient très, très, très important et les mots deviennent jusqu'à un certain point au second plan. Donc, c'est pas on veut mettre l'emphase sur les liens, sur les concepts clés qui sont au cœur puis il y a différentes façons de le faire. probablement qu'un qui est le plus évident et qui est vraiment entré dans notre culture, on pourrait dire comme culture populaire, mais même plus loin que ça, c'est probablement tous les émoticônes, les émojis qui sont utilisés partout maintenant, qui existent depuis un bon bout de temps, mais qui sont là et qui, la plupart du temps, veulent dire une première chose évidente selon les rapports culturels qu'on a. On sait que quand on utilise, par exemple, l'émoji de l'ampoule, c'est pas parce qu'on veut parler à proprement dit d'une ampoule nécessairement, mais qui a quelque chose de métaphorique sur le fait de l'ampoule qui signifie, l'ampoule allumée qui signifie qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui émerge là-dessus, qui a un éclairage et comme on disait tantôt, il y a beaucoup de rapports à la culture qu'il y a sur la compréhension de ces éléments-là. Donc, une seule image peut vouloir dire beaucoup, tout comme, par exemple, le fait que sur le visuel de nos formations, l'axe des stratégies pédagogiques est représenté par une pomme avec une cible. Alors, je vous laisse justement peut-être dans le clavardage nous faire part de, pour vous, pourquoi on a choisi cette icône de la pomme avec des cercles concentriques à l'intérieur pour parler de stratégie pédagogique à proprement dit. Donc, il y a tout un élément de symbole et qui, quand on partage des référents culturels qui font beaucoup de sens à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, tu sais, là, on donne l'exemple de ce que nous, on utilise au cadre 21, mais je prends un exemple qui date déjà de bientôt un an qui émane de la page Facebook du ministère de l'Éducation qui repartageait une publication du compte Facebook de François Legault du 21 avril de l'an dernier avec énormément d'images qu'on a vues passer depuis les derniers mois sur les principales bonnes habitudes à avoir en ces temps de pandémie. Donc, l'information qui est émanée des différentes sphères du ministère autour des bonnes pratiques à avoir pendant cette période pandémique-là puis les différentes règles qui ont changé, les modalités, etc. Puis vous savez, bon, la plupart du temps, les campagnes d'information ont été énormément mis de l'avant avec une écriture, une nouvelle écriture médiatique qui inclut les icônes, des émojis, donc beaucoup d'images, peu de mots. On n'est pas dans des textes qui n'en finissent plus. on veut passer l'information de façon très, très, très directe et tout ça à ce moment-là. Et évidemment, dans une perspective aussi de langage augmenté, tout ce qui s'appelle lien cliquable, lien hypertexte, lien qui permet de réagir comme par exemple le fameux pouce en l'air de Facebook qui est devenu comme la norme maintenant pour dire qu'on est d'accord, on met le pouce en l'air. Donc, on est vraiment, vraiment dans cette sphère précise des langages augmentés. puis évidemment, un autre exemple que je trouve fort intéressant, c'est que si on sort dans un autre contexte puis mon collègue Sébastien m'avait partagé cette image-là que j'ai gardée, que je n'ai pas retrouvé, j'ai fouillé un petit peu partout sur, ah, étrangement, le lien marche peu. Ah, il est là. Voilà, sur par exemple, comment on pourrait regarder l'évolution de notre rapport à certaines informations comme par exemple celles qui sont incluses dans un billet d'avion puis de voir que le billet traditionnel avait plein d'informations avec des mots, des chiffres et tout ça et que maintenant, les nouveaux designs portent beaucoup plus sur l'image qui veut dire autant, dans le fond, donc on a enlevé des mots, mis des images pour rendre la compréhension encore plus simple et dégager l'espace puis avouer que, dans le fond, le billet d'avion qui est dans le bas est plus attrayant pour l'œil puis il me semble qu'on a l'impression qu'il y a une clarté dans les informations qui sont là par rapport à quelque chose qui est très, très, très écrit. Évidemment, vous avez d'autres éléments de langage augmenté, les codes bar, les différents codes qui sont là, on pourrait inclure là-dedans les codes QR aussi qui font partie de symboles qui donnent accès à d'autres informations aussi. Donc, tout n'est pas écrit, tout de gros, c'est vraiment comme une clé pour pouvoir aller accéder à de l'information complémentaire. Dans une perspective aussi d'illustrer des éléments par du visuel, on pourrait dire que le croquis-notes ou le sketchnote, comme on le voit souvent passer dans le concept anglophone, devient un élément intéressant pour illustrer des différents concepts qui sont mis à l'avant-plan, qui sont mis en relation les uns avec les autres et qui permettent de rendre la pensée visible et donc les langages augmentés tendent un peu sur la stratégie d'utiliser et d'intégrer les organisateurs graphiques pour rendre la pensée visible. On sait que dans le milieu de l'éducation, utiliser le croquis-notes devient une belle façon pour amener les apprenants à être capables de verbaliser d'une autre façon qu'à l'écrit traditionnel la compréhension qu'ils peuvent avoir sur les éléments conceptifs. les éléments cause, conséquences, c'est le prof de l'univers social en moi qui va trouver ces exemples-là, mais vous avez là une façon d'illustrer par le fait de dessin, par le fait d'utiliser des codes de couleurs, d'utiliser des flèches, des relations qui sont là pour pouvoir montrer ça et que ça peut très bien se faire au niveau du dessin. Et probablement un qui une façon d'utiliser des langages augmentés qui est un petit peu partout en ce moment, à peu près partout, on pourrait même dire dans les médias, c'est utilisé beaucoup. Là, on pourrait parler des schémas dans lesquels on peut, comme dans l'aspect dessin, mais de façon un petit peu plus graphique, numérique, intégrer les icônes qu'on parlait tout à l'heure, l'aspect des flèches qui renforcent les mots avec lesquels ils sont là. J'apprécie beaucoup ce schéma-là. Peut-être, Jacques, voudrais-tu en dire un petit mot? Je sais que c'est comme un de tes graphiques chouchous de cette nouvelle réalité qui, parce que là, on s'en va de plus en plus vers le monde scolaire qui nous affecte tous, peu importe qu'on soit avec des petites maternelles jusqu'à la formation aux adultes puis en passant avec tout le post-secondaire. Je pense que très brièvement, c'est une des représentations visuelles qui encapsule l'ensemble des beaux défis que l'école avec un E majuscule vit présentement et va continuer de faire face parce qu'on a de nouvelles finalités qui se confirment, développement de compétences. On parlait lundi de la littératie à faire face aux changements et ainsi de suite. Et on parle aussi beaucoup d'aménagement flexible dans les locaux, dans les endroits. Je veux dire, ce n'est pas juste les chaises qu'on veut qui sont en collaboration, ça a un impact sur les rôles, la posture de l'enseignant qui conserve justement l'importance d'être un expert de contenu mais qui veut justement engager davantage les gens et aussi dans des nouveaux scénarios et comment est-ce que les leviers numériques peuvent justement appuyer ces nouveaux contextes-là. donc c'est une illustration qui permet vraiment de mettre le doigt sur un ensemble d'enjeux qui peuvent paraître a priori dans son propre philo mais qu'en fait compte que tout est interdépendant incluant le numérique. C'est pour ça qu'on parle d'une utilisation judicieuse du numérique dans de tels nouveaux cadres ou de nouveaux aménagements. On pourrait même dire que c'est ça, c'est l'assise de la formation pédagogie en aménagement flexible qu'on a dans notre axe des stratégies pédagogiques qui est fort intéressante et qui nous rappelle c'est ça que malgré le numérique, malgré la tendance en ce moment de vouloir changer par exemple le mobilier et tout ça qu'il y a une réflexion sur le contexte dans lequel on est et qu'évidemment comme un peu le montre le schéma le numérique les technologies tout ça est en filigrane de quelque chose de fondamentalement humain qui se passe et qui se transforme en ce moment dans nos établissements scolaires. Alors je alors dans le fond les langages augmentés ça va dans toutes ces directions-là fait qu'on on peut le voir on peut voir le les éléments qui s'intègrent dans un paquet d'aspects plus précis puis de là d'avoir essayé de cartographier ça en mettant dans des zones les différentes dimensions qui peuvent être reliées à ça en lien avec le cadre de référence de la compétence numérique je vais je vais me tourner d'ailleurs vers peut-être celui qui est le plus le plus évident qui est d'exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage il y a toutes sortes de façons de le prendre à ce niveau-là et comme Jacques le soulevait un peu tout à l'heure quand on exploite le potentiel du numérique pour l'apprentissage ce qui prime avant tout c'est l'intention pédagogique puis ça c'est une c'est une réinterprétation d'une infographie qu'on a vu à plusieurs que personnellement j'ai vu à plusieurs reprises dans toutes sortes de formules aussi mais de dire que quand on intègre le numérique on focus l'important c'est de ne pas focaliser nécessairement sur l'outil mais bien sur l'intention pédagogique qui est là puis qu'on veut amener un apprentissage quelconque et que l'outil numérique est là pour supporter à travers ça et que quand on parle à proprement dit de transmettre de l'information parce que c'est un peu ça le propos du début transmettre de l'information d'une façon un peu bidirectionnelle aussi parce que là évidemment le numérique permet beaucoup de bidirectionnalité la formation boîte à outils traite un peu de cet élément-là puis j'ai voulu un peu aussi cartographier quelques conseils qui sont là qui peuvent permettre d'optimiser ces présentations parce qu'on aime encore présenter de l'information à nos apprenants on veut que les apprenants nous partagent aussi des choses qu'ils ont appris des choses qu'ils ont fait puis là-dedans on a quelques éléments qui nous rappellent que de prime abord dans la planification c'est l'intention qui est à regarder en premier avec des objectifs des contenus précis de partir avec un plan puis évidemment de développer un propos qui est là en fonction du public et que ce public-là il est tout nouveau il faut que je m'habitue de naviguer dedans et que ce public-là dans le fond est dans un contexte particulier est-ce qu'il est en présence est-ce qu'il est en ligne et tout ça d'être un peu comme la diapositive de François Guité disait d'y aller dans la simplicité au niveau de l'information qui est présentée évidemment que le numérique permet un paquet d'interactions aussi qui est possible comme on peut le faire là en ce moment grâce à Zoom via le clavardage qui est là aussi et que quand vient le temps de faire de la réalisation bien que justement on peut aller au-delà des visuels des thèmes plutôt qui sont proposés dans nos outils traditionnels je pense au PowerPoint Keynote et autres slides de ce monde qui nous proposent un paquet de thèmes qui existent déjà qui ont été tout d'abord pensés dans un contexte dans un contexte du monde on pourrait quasiment dire des affaires pour présenter de l'information puis que la notion de l'apprentissage n'est pas nécessairement toujours comme ça et qu'on peut aller au-delà de ça et c'est pour ça que dernièrement j'ai beaucoup apprécié d'y aller avec l'outil en ligne Geniali qui permet beaucoup d'interactivité puis d'enlever un peu de linéarité dans ce qui est présenté pour que quand on partage à d'autres personnes comme c'est le cas en ce moment le lien a circulé dans le clavardage vous pouvez accéder dans le fond au Geniali puis vous pouvez m'écouter en regardant l'écran vous pouvez explorer ça totalement de votre côté ça permet de laisser du contrôle à l'apprenant sur ses apprentissages aussi et de revenir à de la simplicité à ce niveau-là et que quand il y a le temps de quelques conseils de mise en forme aussi donc c'est des éléments qu'on retrouve dans la formation sur boîte à outils d'ailleurs quand on se sent un peu comme totalement un immigrant du numérique qui vient commencer son expérience pour faire utiliser les outils numériques pour soi-même ou pour ses apprenants boîte à outils c'est probablement une de nos formations qui est un bon point de départ parce qu'on se fait souvent poser la question par où je devrais commencer peut-être que boîte à outils peut être une belle façon de commencer je reviens je reviens à la toile encore une fois et puis je vais on va plonger dans une autre dimension à moins que tu avais quelque chose justement à soulever des différentes interactions qui se passent en ce moment dans le clavardage non c'est bon je pense qu'on complète ton propos et puis tu as raison d'indiquer par rapport à boîte à outils qui porte un jeu de mots au niveau de la mamanclature de la formation et on a vu justement lors du premier confinement au printemps dernier en 2020 ça a été celle-là et celle-là et celle-là sur la rétroaction qui ont été les plus fréquentées les plus vécues par des enseignants partout et qui permettait justement à chacun j'aime la phrase qui dit à chacun son mot et vrai de pouvoir justement sortir de la zone de confort et d'aller s'outiller et d'essayer des choses donc boîte à outils a cette intention-là et assez rapidement ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme enseignant pour modifier et amplifier nos activités et aussi la même chose pour les apprenants dans leur mode d'expression comme François Guitté disait hier dans sa diapositive que la technologie donne une voie aux jeunes que ce soit par de la vidéo créative que ce soit par un sketchnote que ce soit par divers moyens de pouvoir exprimer leurs idées et les réflexions et c'est un peu dans cet ordre-là que la conversation en parallèle se poursuivait dans le carabage en effet puis tu parlais de donner une voix puis ce matin avec l'équipe de France Lafleur il était question de médias sociaux de leur place grandissante dans l'univers dans l'univers scolaire puis avec avec ses défis avec ses enjeux ses défis puis il y a eu des excellentes discussions qui ont eu cours dans le clavardage là aussi pour faire relever c'est ça les éléments qui semblent être positifs et d'autres qui nous font poser des questions mais évidemment les médias sociaux font partie font partie maintenant de notre vie puis des processus de communication puis évidemment jusqu'à un certain point même d'accès à l'information parce que beaucoup s'informent à partir de leur fil de nouvelles sur leur sur leur plateforme préférée puis je vous j'attire votre attention comme au cœur de 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 cette présentation là en particulier il y a là un peu comme l'anatomie d'un d'un tweet sur Twitter on sait que Twitter est bien que c'est pas le réseau social le plus populaire ça demeure encore un réseau qui est très 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 actif pour le réseautage en éducation bien que comme ça a été soulevé ce matin il y a effectivement beaucoup de de groupes Facebook qui ont qui ont émergé on voit d'ailleurs de plus en plus émerger aussi des beaucoup de partages d'éléments sur Instagram aussi mais quand j'apprécie le fait de faire l'analyse d'un tweet qui a à l'intérieur énormément d'éléments de langage augmenté qui sont là le fonctionnement dans le fond pour ceux qui sont qui sont moins familiers avec Twitter on a là un paquet de choses qui sont relatifs au langage augmenté à commencer par le fait d'avoir le un symbole à commercial qui a été utilisé pour identifier un profil d'un utilisateur en tant que tel et qu'à chaque fois qu'on utilise avec le commercial on vient envoyer une notification comme quoi qu'on parle de cette personne ou qu'on parle à cette personne là sans genre de notification donc là on est vraiment au coeur des langages augmentés que dans un tweet évidemment on peut intégrer des emojis évidemment qui viennent préciser le contenu surtout dans une plateforme comme Twitter où est-ce que le nombre de caractères est compté avec 240 des fois on manque de mots pour dire ce qu'on veut dire les emojis peuvent devenir une façon de venir préciser le propos de venir remplacer un mot totalement donc en prenant autant de caractères tout comme on peut intégrer évidemment des URL donc des liens qui nous amènent quelque part et qui laissent une trace donc on sait que lié à ça il y a d'autres informations qui est ailleurs on a évidemment puis on en parlait un petit peu plus tôt les fameux mots-clic qui ont pas mal commencé leur vie active sur la plateforme Twitter mais qui ont envahi un petit peu ailleurs aussi bien qu'ils soient pas peu présents sur Facebook même si ça fonctionne Instagram fonctionne et carbure aux mots-clic également donc une façon de référencer l'information qui est distribuée là-dessus puis c'est une façon de garder pendant un moment on pourrait même quasiment dire un moment synchrone de garder tout le monde rassemblé qui se connaît pas nécessairement qui résout pas nécessairement directement ensemble autour d'une même conversation ça peut être quelque chose qui s'échelonne sur du long terme aussi pour voir le développement d'une situation et tout ça puis ça a été employé dans le fond à peu près dans toutes les sphères que ce soit au niveau du marketing que ce soit au niveau de la politique puis disons-le aussi au niveau de l'éducation au cadre 21 on est des utilisateurs du mot-clic DevProf qui parle de développement professionnel puis qui est pour nous une façon de rassembler autour autour de ce mot-clic là différents éléments qui touchent la formation continue dans le domaine de l'éducation puis évidemment bien là on a les différents icônes qui sont utilisées pour les actions à prendre on sait que pour répondre à un tweet c'est pas marqué répondre il y a une icône qui est là avec une bulle de texte on a le retweet qui est là on a le fameux j'aime sur Twitter c'est un coeur sur Facebook c'est un pouce en l'air puis évidemment celui pour partager aussi donc tout ça il y a énormément finalement dans cet encadré qui est comme l'anatomie d'un tweet en particulier il y a là énormément d'informations en très peu d'endroits et puis la consommation de cette information peut nous amener un petit peu partout parce que quelqu'un pourrait être attiré sur le lien pourrait être attiré à regarder l'image qui avait été installée parce qu'évidemment dans cette image j'en ai choisi une parce qu'il y avait un partage avec une infographie avec des pictogrammes qui sont là des éléments conceptuels qui sont mis en évidence donc on peut on donne énormément d'informations en seulement dans un espace très très restreint puis comme je disais tout à l'heure l'exploration de cette information-là peut vraiment différer d'une personne à l'autre dépendant où est-ce qu'on va aller cliquer par rapport à ça ce qui nous rappelle que les médias sociaux dans un contexte d'éducation peuvent être utilisés comme outils d'apprentissage comme ressources pédagogiques pour se pencher sur les grandes notions de citoyenneté numérique de ces enjeux de l'éthique des questions éthiques qui peuvent être soulevées autour de ça puis évidemment probablement un des éléments qui pour moi était très important le réseautage professionnel un peu comme on peut le vivre en ce moment puis on pourrait le continuer grâce aux médias sociaux par la suite après cet atelier une autre exploration parce qu'on pourrait faire cette exploration pendant très longtemps encore j'irais du côté de produire du contenu avec le numérique évidemment ce contenu-là qu'on peut produire avec les différentes plateformes que ce soit avec des plateformes des grands de ce numérique avec les suites Microsoft les suites Google ou encore avec un paquet de petits services qui grossissent comme l'exemple de Géniali sur lequel la plateforme est basée ici pour la présentation ou encore d'autres outils libres de droit permettent de produire énormément de contenu et ce contenu-là gagne à être fait de bonne façon parce que comme on le disait tout à l'heure des fois de reproduire intégralement les documents qu'on utilisait en version papier dans une formule numérique je pense que plusieurs personnes l'ont vécu des fois avec difficulté dans la transition d'urgence qui s'est passé avec le début de la pandémie le printemps dernier clairement ça demande d'appréhender le contenu d'une autre façon pour qu'il soit plus facilement partageable pour qu'il soit plus facilement consultable et ultimement qu'il soit plus facilement compréhensible aussi on a parlé des langages augmentés j'ai fait référence aux organisateurs graphiques comme Jacques le soulevait tout à l'heure Jean-Pierre Dufresne est là avec nous ce midi Jean-Pierre a travaillé sur la formation à organisateurs graphiques alors je le salue il y aurait probablement beaucoup à dire je pense qu'il est actif aussi de ce que je vois du point de l'oeil dans la présentation tout ça dans l'optique de rendre la pensée de rendre la pensée visuelle de pouvoir organiser les informations de pouvoir les classer parce que ça devient un enjeu en ce moment tout ce qu'on parlait tantôt que dans un seul tweet il y a énormément d'informations c'est comme ça on produit énormément d'informations à chaque jour comme jamais auparavant dans l'histoire d'humanité alors que là on a un paquet d'enjeux de classer cette information-là de lui donner du sens évidemment c'est là que l'école a qu'elle soit un peu comme François Guité le soulevait hier qu'elle soit dans un bâtiment ou qu'elle soit en virtuel comme plusieurs d'entre vous le font grâce à la formation à distance le but est d'accompagner la prochaine génération être capable de faire du sens dans toute cette information-là qui est disponible puis ça change un peu nos façons de faire où est-ce que dans un passé pas si lointain l'école était la place où est-ce qu'on avait on avait quasiment la possession des contenus des savoirs alors que là les savoirs sont dispersés un petit peu partout et que ça amène un paquet d'enjeux et de défis autour de ça les organisateurs graphiques sont clairement quelque chose dans lequel creuser pour essayer de classer clarifier faire des liens tout ça pour dans un but de compréhension puis ultimement d'utilisation judicieuse de ces différentes informations-là peu importe le domaine dans lequel dans lequel on est puis comme vous voyez il y a plusieurs stratégies qui sont là pour le faire notamment on parlait des croquis notes tantôt puis tout l'aspect schématique qui est utilisé puis je sais que quand on a travaillé avec l'équipe d'école en réseau que je salue aussi s'il y en a qui sont là avec nous ce midi qui présentait leur approche de travail collaboratif hier après-midi hors du Québec puis vous pourrez aller revoir la présentation aussi de ce côté-là on avait j'ai eu un bon défi avec eux d'essayer de rendre la pensée visible autour du processus d'échafaudage et ça s'est soldé par un géniali qui montrait dans le fond comment on pouvait intégrer ce processus-là et comment il se vit avec des apprenants puis qu'on soit en présence ou à distance et dans lequel justement les différents outils numériques peuvent aider à le faire et qu'il y a évidemment un enjeu dans le travail collaboratif souvent quand il y a des périodes de tempête d'idées puis qu'après ça on veut arrêter des choses pour faire avancer prendre des décisions et tout ça qu'il y a différentes façons pour le faire les échafaudages permettent de mettre ces éléments-là en relation et clairement l'approche organisateur graphique aide beaucoup puis de pouvoir classifier tout ça pour faire du sens prendre des décisions éclairées faire rendre le travail actif puis que tout le monde le voit de la même façon c'est une belle façon de le faire fait que je crois que c'était un bon exemple à ce niveau-là pas encore le bon bouton j'ai l'habitude retour à la toile donc vous voyez puis là je vois l'heure qui file aussi que tous ces éléments-là sont interreliés ensemble je n'ai pas parlé de toutes les formations c'est juste un bref un bref aperçu des différents des différents liens entre l'offre de formation du cadre 21 et des sujets et des compétences qui sont recherchées par le profil qui se dessine on parle des compétences globales d'ailleurs François Guitain en a fait mention hier matin aussi à cet effet-là les 12 dimensions du cadre de référence de la compétence numérique sont interreliées sont complémentaires puis là j'en ai juste pris un extrait pour traiter seulement autour de cette nouvelle approche des nouvelles écritures et comment les langages augmentés peuvent être intégrés dans ce contenu-là donc quand on vient à penser à du contenu qu'on veut qu'on veut offrir à nos apprenants et aussi de les accompagner à bien nous offrir ce qu'ils en comprennent aussi de leur montrer puis que ce soit dans un but de travail de projet ultimement d'évaluation aussi qu'on a tout à gagner d'intégrer les langages augmentés dans le monde scolaire puis pas nécessairement les laisser en dehors du monde scolaire comme si c'était un élément qui était complètement à l'extérieur de la culture scolaire si on veut que l'école fasse partie de la société je pense que c'est un élément à considérer je ferais une synthèse de tout ça sur en rappelant que toutes ces formations-là sont abordées dans un principe qui intègre les langages augmentés que ce soit par le fait d'avoir puis ceux qui les ont déjà parcourus puis sinon les autres je vous invite à le faire des contenus qui sont non linéaires et multimédia dans lesquels il y a il y a des sections qui sont proposées il y a un découpage du contenu évidemment mais tout ça peut être exploré librement Jacques faisait référence tout à l'heure au fait que dans ces formations-là il n'y a pas il n'y a pas de notion de temps ou d'horaire donc on est vraiment dans un principe d'auto-formation et qu'on peut on peut y aller dans l'ordre qu'on veut on peut y retourner dans l'ordre qu'on veut il y a énormément de liens vers des ressources externes il y a des schémas il y a des il y a évidemment des schémas interactifs aussi des vidéos il y a même des extraits audio aussi donc on est dans le multimédia et que tout ça vient enrichir puis que c'est fantastique d'ailleurs parce que quand on voit passer des choses merveilleuses on peut on peut venir les intégrer là aussi alors que si on était dans un livre qui était tout fait bien là on serait pris pour attendre la prochaine édition ça fait que c'est le côté fantastique du numérique que ces formations offrent une reconnaissance par badge numérique qui comme on l'expliquait brièvement tantôt est emprunt de langage augmenté dans la façon dont il est là les métadonnées qui sont incluses dans le badge en tant que tel donc dans cette simple image du badge il y a énormément d'informations qui sont accessibles via l'URL unique qui est relié à chacun des badges pour chacune des personnes à qui on l'a on l'a octroyé je cherchais le mot et que tout ça peut se mettre dans un portfolio professionnel on a beaucoup parlé dans les dernières années du portfolio d'apprentissage pour les jeunes mais dans une perspective de développement professionnel le portfolio professionnel commence à faire énormément de sens pour venir permettre de mettre au même endroit ou du moins dans le même dans le même univers les éléments qui sont relatifs à notre formation à notre formation initiale mais ensuite à notre formation continue parce que quand on est quand on s'engage dans la profession enseignante on se condamne si je peux dire de façon positive à être un apprenant à vie je sais que Jacques c'est quelque chose qu'il met souvent à l'avant-plan on pourrait parler de ton concept d'être en mode bêta perpétuel n'est-ce pas ? Oui, tout à fait et puis je voulais juste aussi mentionner par rapport à tout ce que tu présentes là et par rapport aux différents sujets qui ont été énumérés et même d'autres dans le clavardage l'ensemble de ces auto-formations-là la porte d'entrée et on l'est dit très clairement avec les secteurs de contenu c'est l'intention pédagogique parce que moi j'ai toujours dit que si on n'est pas capable d'identifier en amont c'est quoi l'intention pédagogique de choisir tel ou tel outil une plateforme ou autre bien faites-le pas donc cette intention pédagogique-là il faut qu'elle ait un sens pour justement l'enseignant qui s'ouvre qui se forme qui cherche des façons de bonifier d'identifier ce qu'elle fait et non pas juste aller à la saveur du jour à la mode du jour voilà Effectivement donc c'est ce qui conclut le propos de cet atelier on vous invite à aller explorer on pourra remettre encore une fois le lien vers la présentation Géniali si vous voulez y accéder il y a énormément de bien qui câble je pense que je n'ai pas cliqué même partout dans tout ce qui était disponible on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux pour qu'on continue la conversation jusqu'à un certain point ensemble donc on est évidemment présent sur les principales plateformes visitez notre site web si vous avez des questions évidemment l'adresse courriel info à cadre21.org tout est là puis s'il nous reste encore peut-être quelques minutes peut-être pour s'il y avait des questions je n'ai pas vu dans le module de questions réponses s'il y avait des éléments qui pouvaient ressortir qu'on pouvait discuter à ce niveau-là ça a été essentiellement traité dans les échanges de clavardage mais justement on est bien au voir à vos commentaires comme je sentais plume si je peux me permettre je vais conclure l'atelier vu qu'il est 12h56 par contre comme on le fait à tous les ateliers on reste ouvert tous ceux qui veulent qu'il y ait des questions réponses on va même activer le lever la main donc vous pourrez venir intervenir verbalement avec nous mais je vais quand même conclure pour ceux qui doivent quitter donc merci beaucoup d'avoir été là ce midi un grand grand merci à cadre21 ça a été bien intéressant de vous avoir ce midi pour nous entretenir de langage augmenté mais en fait ce que j'allais vous dire aussi c'est qu'on ne s'est pas terminé pour aujourd'hui on a encore un atelier cet après-midi avec monsieur Serge Éran-Ajois de l'université Téluc donc on vous propose de vous brancher dans deux heures c'est-à-dire pour ceux qui sont en international pour ceux du Québec c'est à 15h et sur ce c'est ça je vous dis restez branchés avec nous puis si vous devez quitter peut-être remplir le questionnaire d'appréciation que j'ai glissé dans le clavardage que je vais re-glisser dans le clavardage à nouveau donc voilà la parole est à vous si vous voulez intervenir levez la main c'est-à-dire c'est-à-dire